Hey journal, par où commencer ? Déjà, ça m'a manqué de t'écrire. J'ai beaucoup pleuré, j'ai grandi et j'ai appris beaucoup de choses. Le coup le plus dur de ma vie ? Tu le connais déjà. Perdre ma sœur et l'homme qui m'intéressait n'a pas été facile à digérer. Brie ne veut plus entendre parler de moi. Je ne serai finalement patata. C'était horrible d'apprendre ça. Elle a perdu son bébé et Brie accuse maman d'en être responsable. La famille n'a jamais été autant divisée. Brie dit que maman lui a toujours mis une pression monstrueuse et que cette même pression a été fatale à sa grossesse. J'ai voulu essayer de calmer les choses et Brie s'en est de suite pris à moi. Elle m'a dit que je n'étais pas toute blanche non plus et que si elle en était arrivée là, c'était aussi de ma faute. Elle m'accuse de lui avoir forcé la main pour se mettre avec Garrett. Je reconnais que j'ai peut-être été insistante, mais mes intentions n'ont jamais été mauvaises. Brie m'a ensuite bloquée de partout. Je peux avouer que j'ai cherché à la contacter, mais vu le coup récent qu'elle m'avait fait avec Josh, j'ai été très fâchée de voir qu'elle m'avait bloquée de partout. Je sais que la perte de son enfant doit être catastrophique, mais je pense que je vais attendre qu'elle soit moins fâchée et sous les émotions. Je peux avouer que Josh me manque aussi. C'est indéniable. J'ai des sentiments pour lui et il sort avec ma sœur. Je suis vraiment maudite. Sérieusement, est-ce qu'il y a un livre ou une vidéo YouTube qui explique comment oublier son crush qui sort avec notre propre sœur ? Je crois pas. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'en veux. Je m'en veux d'avoir quelque chose pour Josh, surtout que je vois Morgane. Pas de panique, on n'est pas ensemble. C'est juste qu'une relation légère. Mais on n'arrive pas à rester Camille. Il y a une force entre Morgane et moi qui nous échappe et qui nous attire irrésistiblement l'un vers l'autre. Je sais pas si la situation convient à Morgane. Il me dit que oui, mais je peux m'empêcher de remarquer qu'il me regarde souvent avec le regard de l'amour. Il a été tellement là pour moi dernièrement. Depuis mon anniversaire, c'est mon pilier. Mes proches tombent comme des mouches. Pat et moi, on n'est pas en hyper bon terme aussi. Je lui en veux beaucoup de cette fâche avec Suzanne. Elle m'aidait beaucoup et elle aurait pu me propulser dans le domaine de la danse. À quoi il pensait quand il a trahi pour sa sœur Avril ? Apparemment, papa et elle sont toujours ensemble et ils semblent heureux. Et encore une fois, qui sait dans l'histoire qu'il se retrouve dans les problèmes et oublié ? C'est moi. Brie est avec Josh, l'homme que j'aimais. Pat est avec Avril et maman vient de se fiancer avec Austin. D'ailleurs, maman est la seule avec qui j'ai de bons rapports. Et Terrence aussi. Et puis moi, je me retrouve là. Je vis dans un petit appartement dans le quartier de la mode. Je fais de petits boulots par-ci, par-là. Et avec Luna, on partage le loyer. Dès que j'ai le temps, je pars m'entraîner. Et j'espère très bientôt repartir dans un concours ou quelque chose. Je pense que je suis prête à retenter ma chance. Coucou tout le monde, c'est Lonnie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans l'épisode numéro 1, 2. Bienvenue chez les Askings, saison 2. Ce sera la dernière saison. Et je peux vous promettre qu'elle va être très, 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 très mouvementée. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Bienvenue chez les Askings et qui n'ont pas vu la saison 1, pas de panique. Je vous ai fait une vidéo récap pour que vous n'ayez pas à regarder toutes les autres vidéos. Vous pouvez juste regarder la récap et c'est comme si vous aviez vu toutes les autres vidéos. Et vous pouvez prendre clairement le let's play en cours de route. Ça fait un an que je n'avais pas sorti la suite. Et je peux vous avouer qu'il y a une espèce de malédiction des Bienvenue chez les Askings. Clairement, chaque fois que j'ai dû commencer à tourner, il y a eu un pépin. Au début, je devais le sortir cet été. Sauf qu'il y a eu la donne à l'élissé. Je voulais clairement faire un let's play. C'était quand même un énorme pack qui sortait. Avant ça, il y avait eu d'autres pépins. Ensuite, j'ai eu mon bug de monétisation. Donc, chaque fois, il y a quelque chose. Alors, j'espère que je serai toujours en vie quand cette vidéo sortira. Et que voilà, il n'y a pas une malédiction. En plus, moi, je suis archi superstitieuse. Je vous jure, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je suis en mode, je ne sais pas. Apparemment, cette série ne doit pas sortir. Il se passe quelque chose. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur Bienvenue chez Askings. C'est mon premier let's play. C'est mon premier bébé. Clairement, c'est un let's play auquel je suis très attachée. Et c'est mon premier. Donc forcément, il est un peu plus, on va dire, authentique. Dans le sens où c'était plus... J'ai un petit peu plus laissé parler le gameplay, etc. Et du coup, je suis contente de revenir avec mon expérience que j'ai maintenant des let's play. Vu que j'en ai tourné plein entre temps. Et de faire la saison que BCLH mérite. Voilà, la saison qu'elle mérite. Et de la faire avec vous, bien évidemment. Donc, j'espère que le machinima, d'ailleurs, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est vrai que les machinimas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Du coup, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir un petit like. Alors, si vous vous abonnez, je ne sais plus quoi dire. Alors du coup, comme d'habitude, je vais venir résumer ce qui s'est passé dans les machinimas. Avant d'entamer l'épisode. Du coup, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Le temps que, justement, on ne soit pas en let's play. Il s'est passé des petites péripéties. On a fait un petit saut dans le temps. Donc, Randy est maintenant fâchée avec Brie. Car comme vous aviez vu dans le final, je vous le mets dans le petit, si jamais vous ne l'avez pas vu. En fait, Brie avait une liaison avec Josh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Randy avait été pris par Josh. C'est clairement par piston. Randy l'a très, très mal vécu. Parce qu'elle pensait sincèrement qu'elle avait un talent dans la danse. Et en fait, pas trop. Donc, c'était un petit peu, comment dire, dévalorisant pour elle. Et surtout, décevant tout court, en fait. Parce que les deux personnes qu'elle aimait extrêmement. Donc, sa soeur, Brie et Josh, son coach. En plus, pour qu'elle avait un petit crush. Même un bon crush. Au final, elle se rend compte que les deux, en fait, se foutaient un peu d'elle. Et lui ont menti. Donc, clairement, elle était vraiment fâchée. Elle est aussi fâchée avec Pat. Parce que Pat, du coup, il sort maintenant avec Avril. Avril qui est la soeur de Suzanne. Suzanne qui était, du coup, une star. Et qui est en train, en fait, d'aider de ouf. Randy dans sa carrière de danse. Donc, alors là, c'est un peu une dispute égoïste. Parce que les deux se reprochent d'être égoïstes. Parce que Randy reproche à son père d'être égoïste. Parce qu'il a choisi de sortir et de trahir Suzanne. Alors qu'il savait que Suzanne avait un impact profond sur la carrière de Randy. Donc, elle aurait voulu qu'il fasse les choses bien. Histoire que Suzanne ne pénalise pas Randy. Et du coup, je pense que c'est surtout un ras-le-bol. Parce que Pat, ça fait déjà un moment qu'il fait un peu n'importe quoi. Il avait trompé Betty avec Lucie. Lucie qui était franchement horrible comme personne. Il avait fait du mal à sa mère. Donc, Betty. Maintenant, Pat fait du mal à Suzanne. Les filles l'aimaient bien. C'est un peu une nouvelle figure maternelle. Elle est surtout une amie, entre guillemets, des filles. Donc, c'est vrai qu'elles l'ont un petit peu mauvaise. Avril, elles n'ont rien contre elle. Mais bon, bah voilà. Elles aimaient bien Suzanne, quoi. Donc, ça tombe mal. Si, bah en fait, Randy est fâchée avec tout le monde. Sauf avec sa mère. C'est très étonnant d'ailleurs. Mais du coup, parce que c'est vrai que sa mère, au début du let's play, c'était pas forcément la relation la plus profonde qu'elle avait avec un membre de la famille. Mais du coup, elle est aussi fâchée avec Brie. Brie qui, malheureusement, a fait une fausse couche. Elle a perdu le bébé. Ensuite, pour Randy, en fait, Brie lui a reproché. Alors, je pense que c'est un peu une balle perdue. Mais elle lui a reproché le fait qu'elle a énormément insisté pour que Garrett et Brie se mettent ensemble. Et qu'elle lui a beaucoup mis la pression au niveau de Garrett. C'est vrai que Randy avait pas mal mis la pression à Brie. Donc, du moins, en fait, elle voulait qu'elle fasse les choses bien avec Garrett. Parce qu'elle voyait que Garrett était vraiment amoureux de Brie, en fait. Du coup, c'est vrai que je pense que la grossesse, ça a juste mis en lumière le fait que Brie n'était clairement pas prête à avoir une relation sérieuse avec Garrett, en fait. Aussi, du point de vue de Betty, du coup, Betty, à part qu'elle soit fâchée avec sa fille, elle vit plutôt bien. Terrence, ça va bien. L'école, ça marche plutôt bien. Il y a aussi Austin qui, du coup, la demanda en fiança. Et donc, pour l'instant, de son côté, tout roule. Et c'est très bien. Tant mieux, le karma a frappé. Betty est heureuse et on lui souhaite vraiment le meilleur. Quant à Randy, elle est vraiment triste d'être fâchée. Surtout avec sa sœur. Parce que sa sœur, c'est son pilier. Du coup, elle était vraiment triste d'être fâchée avec elle. Mais pour l'instant, elle ne peut pas faire autrement. Elle est bloquée de partout. Donc, elle n'a pas vraiment le choix. Elle subit cette situation. Et sinon, on a appris, du coup, que Randy vivait en coloc avec Luna dans un petit appartement. Et aussi, du coup, ce qui est cool, c'est qu'elle revoit Morgane. C'est vrai qu'elle n'a pas trop de nouvelles de Joey. Joey, en soi, il est parti. Il a suivi sa sœur qui, du coup, avait été mutée. Elle n'a pas trop de nouvelles, mais ils sont bons termes. Par contre, Morgane, ça a été un petit peu les montagnes russes. C'est le seul qui a été là quand elle a appris pour Josh. D'ailleurs, Josh et Randy, c'est au point mort. Ils ont... Randy le déteste, clairement. Randy le déteste. Je pense qu'elle n'arrive pas à détester sa sœur. Du coup, elle déteste Josh pour les deux, en fait. Elle déteste par rapport à ce que sa sœur lui a fait et par rapport à ce que lui lui a fait. Et la honte qu'elle s'est tapée aussi devant la coach, qui lui a bien fait comprendre que, bah oui, elle était bien nulle. Elle avait raison, en fait. Et du coup, voilà. Alors, Josh, il est plutôt dans une optique de se réconcilier, rabibocher avec Randy. Mais Randy s'en fout. Et la seule personne vraiment avec qui elle est proche, c'est Morgane, du coup, son premier amour, avec qui, en fait, elle a une relation assez légère. Ils sont, entre gros guillemets, partenaires de crac-crac, on va dire. Et pour l'instant, ça leur va comme ça. Morgane, je pense qu'il a pour optique de se mettre avec elle. Et elle, c'est plus en mode, bon, bah, voilà. Elle a compris que Morgane, une relation stable, c'était compliqué. Donc, elle prend que le meilleur. Et je pense qu'elle a toujours peut-être un peu de sentiments pour Josh. et du coup, bah, elle le vient un petit peu mal de... Donc, elle ne se voit pas se remettre en couple maintenant, quoi. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le résumé. J'espère ne l'avoir oublié. Donc, voilà le petit appartement où vivent les petites sœurs. C'est un appartement de Simnissi. Bien évidemment, je mettrai tout dans la description, si jamais vous avez envie de savoir. Donc là, il y a Randy qui s'apprête à préparer à manger. Randy, du coup, elle n'a pas un travail, on va dire, conventionnel. Elle est indépendante et elle est artiste indépendante. Comme ça, elle peut travailler quand elle veut. C'est vraiment juste pour faire rentrer des sous dans le foyer. Mais sinon, la plupart du temps, elle danse avec son groupe, danse. Dans son groupe, il y a Vicky, la première copine de Bri. Voilà, elle a recontacté. Elle est un petit peu reliée avec. Il y a aussi Elisabeth qui était une amie qu'elle avait quand elle était adolescente. Jupiter, c'était une fille qui s'entraînait dans le groupe aussi de Josh, il me semble. Ah, elle est éducatrice canine. Donc, je crois qu'elle s'entraînait dans le groupe de Josh, mais aussi, elle nous avait peut-être permis d'adopter les animaux. Je ne m'en souviens plus, je peux vous avouer que ça date. Et il y a aussi Morgane qui est avec nous. Morgane, je pense qu'il fait tout pour essayer d'être proche de nous. Et il y a aussi Penny Pizzas. Alors, qu'est-ce que tu veux, Luna ? Mais Luna nous insulte, se faire insulter par Luna. Non mais oh, c'est la fête du slip ou quoi ? Ça va pas être ? Elle est folle, Luna. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Excuse-toi de suite, en fait. S'excuser, voilà. D'ailleurs, Luna, elle n'est même pas dans notre groupe, si. Même pas, elle n'est dans notre groupe de danse. Luna, franchement, zéro soutien. Vraiment. Luna n'est plus avec Juan, ça va, un moment. Et elle est célibataire. Et elle cherche clairement le grand amour avec un grand A. Mais pour l'instant, elle est vachement concentrée sur sa carrière. Elle est assistante de direction. Elle est au niveau 3 de sa carrière. Et clairement, elle pense qu'à ça. Bosser, bosser, bosser. Luna, elle est grave carrée dans sa tête. D'ailleurs, on va lui acheter un petit PC parce qu'elle n'a pas d'ordinateur. Alors, on n'a pas de sous. J'avais oublié aussi qu'on n'avait pas d'argent. Écoutez, je pense qu'on va rester comme ça. Tant pis. Et du coup, Randy a fini les petits pancakes. Elle avait fait des petits pancakes. Je ne sais pas s'ils ont faim. Bah non. Donc, bah écoute, tu les laisseras pour une prochaine fois. Je pense qu'on va bouger parce qu'on soit... Bon, bah là, il n'y a pas grand-chose à faire. Les deux, elles vont vachement bien au niveau besoin. Elle, elle veut analyser des livres. Et toi, tu veux potentiellement remplir des rapports. Donc, je me dis, pourquoi pas, là, la bibliothèque. Comme ça, on fait tout ça et c'est fait. Alors, avec les filles, on vient d'arriver à la bibliothèque de Copperdale parce que je n'avais pas d'autres bibliothèques. Donc, j'espère qu'il y a un ordinateur, au moins ici. S'il vous plaît, les amis, dites-moi qu'il y a un ordi. Oui, il y a un ordi. Luna va pouvoir remplir ses petits dossiers. Ça, c'est la bonne nouvelle. Du coup, Luna va remplir des rapports. Et nous, bah, on va se balader en attendant dans Copperdale. Donc, il y a des gens, en fait, qui viennent surtout étudier. Nous, on va essayer peut-être de voir s'il n'y a pas de quoi chiller. Mais ici, c'est trop bien. Il y a un petit banc. Oh, ici, c'est vraiment so cute, quoi. Mais vraiment, si instagramable, ce lieu. Vraiment, j'adore. Mais est-ce qu'on peut faire des balades ? Donc, vraiment, je suis paumée dans le jeu. Parce que là, je vois qu'il y a une petite traverse. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis des sentiers de randonnée un peu partout. Donc, bah, nous, écoutez, on va peut-être marcher jusque là. Voilà, on va s'occuper sur la piste. Je pense... Ah, elle court carrément. Bah, pourquoi pas ? Regardez comme c'est beau. Il y a juste ces boucles de rêve qui dépassent. Je pense que Randy, elle a besoin un petit peu de prendre l'air. C'est vrai que dans sa famille, bah, il y a du remue-ménage, en quelque sorte. Et je pense qu'elle a besoin un petit peu de prendre du recul et de se reconnecter à la nature. Regardez-moi comme c'est beau. C'est tellement beau. J'adore. Vraiment, c'est trop beau. Ça fait, en plus, j'adore ces arbres-là. C'est mes arbres préférés. Je sais plus exactement ce que c'est. Mon père, il est grave calé en arbre. Mais je lui avais demandé une fois, mais j'ai oublié. C'est vrai que ces arbres-là, je trouve vraiment que c'est les arbres un petit peu de Virgin River, si vous aimez bien la série sur Netflix. J'adore la vibe de Virgin River. Vraiment, c'est toute ma vie. Et je trouve que ça colle grave. En plus, là, il y a une petite rivière et tout. On se croit dans Virgin River. C'est vraiment le top. Du coup, je sais pas si elles ont un petit peu faim ou pas. Vous me direz, on a des pancakes aussi à la maison. Peut-être que Randy va préparer un petit hanka sur le grill. Pourquoi pas faire du chimie ? Ça a l'air tellement bon, ce truc. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est chimie, banger. Ah, c'est quelque chose dominicain, d'accord. Mais franchement, c'est trop stylé. J'aime trop. Ça a l'air trop, trop bon. Après, moi, je suis végétarienne. Donc, je sais pas. Du chimie vegan. Est-ce possible ? Non, du moins vegan. Au moins végé. Alors, ma petite Luna, tu remplis tes petits rapports. Et ensuite, nous, on te fait tes petits sandwiches. Donc, franchement, on est grave sympa comme coloc. Je nous kiffe. Alors là, on est pour cet épisode en été. Mais ensuite, on va passer en automne. Parce que j'avais oublié de changer. Mais bon, clairement, là, qui a envie d'être dans les étés vibes ? Donc, franchement, ça me donne un... Je sais pas, c'est cool d'être en été aussi. Mais là, clairement, moi, j'ai envie d'être en automne vibe. On est d'accord. Même en hiver vibe. Moi, je suis passée au niveau supérieur, là. Alors, est-ce qu'on prendrait pas une petite portion ? Bien évidemment que si. Et Luna va venir nous rejoindre dès qu'elle aura fini son petit rapport. Voilà. Je me disais, on pourrait peut-être inviter quelqu'un. Mais qui ? Alors, comme vous voyez, Brie, on a des rapports vraiment compliqués. Josh, pire que ça. Pat, on se parle plus trop. Austin. Austin et Betty, on pourrait inviter la famille. Nous allons inviter tout le monde. On va inviter Terrence. Austin et Betty. En plus, elle avait comme vœu de se rapprocher d'Austin. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose comme activité. Ici, on peut faire une bataille du boule d'eau. Donc, ça aussi, ça peut être sympa. Mais je pense que ça lui fait du bien aussi de garder un petit peu contact avec sa famille, malgré tout. Ah, donc toi, tu es déjà là. Ok. En plus, il faudrait les féliciter pour les fiançailles parce qu'ils se sont fiancés quand même, les deux igoto. Allez, hop. Je vais leur demander de manger des chimias avec moi. Bon, nous, on en a déjà mangé un, mais bon, un deuxième pour la route, c'est pas grave. Franchement, ça a l'air tellement bon. Mais regardez-moi ça, il y a du fromage qui dégouline et tout. J'aime trop ça, ça a l'air trop trop bon. Pourtant, je crois que je vois du ketchup. Le ketchup, j'aime bien, mais avec modération. Franchement, les maps, les quartiers de Copperdale, ils sont grands quand même. C'est sympa. On dirait que je découvre la donne, ça me tue. Mais c'est vrai que je ne suis jamais trop venue ici. Allez, on va remplir ça de bombes à eau et on va essayer de s'amuser, de faire une après-midi tous ensemble. Je vais les laisser manger quand même. Donc, je pense que je vais vous féliciter pour les fiançailles, bien évidemment. Ah, elle a fini Luna, son petit boulot, c'est trop bien. Faire connaissance aussi, puisqu'on n'est pas si proches. Et pourquoi pas prendre une petite photo pour immortaliser ce moment. En plus, ça va faire augmenter leur amitié, donc ça, c'est plutôt nice. Alors, Betty, elle s'est barrée. Betty, on peut prendre une photo avec ma mounette ? Franchement, ça fait plaisir de les voir épanouies, c'est vraiment trop mignon. D'ailleurs, on va aussi la féliciter pour les fiançailles. Et j'aimerais bien peut-être lui demander si on ne peut pas être témoin ou un truc comme ça. Genre, on va lui demander un rôle archi-important. Demander d'être témoin. Imaginez, elle me met un vent. Je meurs. Je voulais bien lui donner les clés, mais bon, vu que des fois, on fait boum boum tam tam avec Morgane, je me dis que ce n'est peut-être pas une bonne idée que ma mère débarque en plein milieu de l'acte. Donc, on va peut-être éviter. Apparemment, elle a dit oui. Nickel. Merci, maman. T'es trop gentille. Du coup, nous, on va faire une petite bataille de bouledos. Je pense qu'on va faire une petite bataille avec Luna et Terrence. On va laisser les darons entre eux. Ah, oh, oh. Alors, il a un truc de joker, donc du joker de bouffon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Non, vous savez, les trucs de joker, c'est ça. Les jokers, ils ont ça aussi. Le petit chapeau de bouffon du roi. Non, ce n'est pas de troubadour ou je ne sais pas quoi. Ok, salut, Randy, c'est Josh. Tu veux qu'on se voit ce soir ? Clairement, Randy va lui dire non. Et de où tu me parles ? De où tu t'es cru que tu pouvais me parler, en fait, après ce que tu as fait ? Randy, elle a un petit caractère, je vous le dis. Elle ne se laisse pas faire. Donc, je pense qu'elle n'est vraiment pas contente que Josh lui envoie des messages. Alors, peut-être que ça flatte un peu son égo. On ne va pas se mentir. Mais d'un autre côté, elle se dit d'où il ose, en fait. Parce que vraiment, elle ne doit pas être contente de ce qu'il a fait, quoi. Bon, en tout cas, eux, ils s'amusent plutôt bien. C'est nice. Après ça, je pense que nous, on va aller s'entraîner à la danse. Ou alors, on peut faire un petit rencard avec Morgane. Vous me direz, Morgane est à la danse. Donc, peut-être qu'après, on finira sur ça. Alors, Austin et Gannes trouvent Randy Askin super et veulent devenir son meilleur ami. Alors, de base, non. Mais vu qu'il me demande H24 ça, je vais dire bien sûr. Parce qu'en fait, le souci, c'est que si je dis non, il va grave mal le prendre. Du coup, bah, oui, oui, tu es mon meilleur ami. Et du coup, Randy et Morgane ne sont plus meilleurs amis. Austin, je voulais être pote avec toi. Mais là, peut-être que ça prend des dimensions que je n'avais pas envisagées. Dans deux épisodes, vous allez voir Austin en plein milieu de la piste de danse avec nous. Je vous le dis. Bon, du coup, nous, on va laisser tout ce beau monde. Ça, je ne sais pas si je le garde. Tu ne veux pas le prendre, Luna, dans ton inventaire, toi ? Mets ça dans l'inventaire, please. Je rêve où son père mort lui a envoyé un message. Oh non, Jacques, il est mort. Oh ma pauvre, je n'avais pas vu. Donc nous, on va aller directement à la danse. À la danse, à la danse. Et on va aller à notre studio habituel. Mais du coup, ça me fait rire que Josh ait déjà envoyé un message à Randy. Ça ne fait même pas 10 minutes qu'on joue. Bam, il envoie un message. Du coup, nous, on vient d'arriver à la salle de sport habituelle. Et nous, bien évidemment, on va dans la danse. C'est ce qui nous intéresse clairement. Donc, je vais venir ici. Je vais faire comme d'habitude. Donc, juste par contre, sur ce groupe-là, j'avais oublié de mettre qu'il fallait danser. Et on va changer clairement de station. On n'a pas envie de pleurer toutes les larmes de notre corps, là. Alors, on va essayer de danser en bande. Voilà, on va faire un truc assez organisé. Ça peut être sympa. Je suis contente qu'eux deux, ça aille bien et qu'ils soient proches, franchement. Ça fait grave plaisir. En vrai, Morgane, c'était vraiment pas la personne sur laquelle je misais pour nous réconforter. Et au final, c'est la personne qui a été le plus là pour nous, dernièrement. Parce que quand tout le monde nous a lâchés, lui, il était là. Ça ne va absolument pas avec la musique, le message que j'essaie de faire passer. Mais du coup, voilà. Donc, je suis grave contente qu'il soit proche. Et genre, même, il a su dans la passion de la danse. Donc, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop sa vibe. Je ne sais pas si vous étiez de base Team Morgane ou Team Joyeux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou maintenant, si vous êtes même Team Josh. Moi, j'avoue que j'adore Josh. Je ne sais pas pourquoi. Genre, je le trouve attachant. Ils sont amis plus plus. Tout le monde sait qu'ils ont une relation un petit peu bizarre. Donc, un petit peu bizarre. Du moins, ce n'est pas conventionnel. Parce qu'ils ne sont ni ensemble, ni pas ensemble. Attendez, il y a la maman là. Mais tu as skins, tout rouvre, Randy. Ok, elle veut devenir un meilleur ami. Mais maman, qu'est-ce que tu fais là ? On ne va pas l'embrasser, on ne va pas l'embrasser, on ne va pas l'embrasser, on ne va pas l'embrasser. Je pense que ça a fait un peu bizarre à Randy de danser sans Josh. Parce que Josh, elle est attachée à Ludo. Mais d'un côté, je pense qu'elle est un peu amère. Parce qu'elle n'a pas choisi d'être fâchée avec lui. En fait, elle a de la fierté. Et elle se dit, je ne peux pas lui pardonner le fait qu'il m'ait menti. En fait, elle aurait très bien pu accepter d'être un petit peu favorisée au vu de la relation qu'ils avaient ensemble. Mais de là, à lui faire croire qu'elle est super forte. Alors qu'en fait, elle a la traîne. C'est vrai que ce n'est pas cool, quoi. Puis bon, elle, en plus de ça, elle avait développé des sentiments pour lui. Qui n'étaient pas partagés, vu que lui qui fait sa soeur. Donc, bref, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. D'ailleurs, à ce jour, Josh et Brie sont toujours ensemble. Donc, c'est vrai que, bah, ouais, elle a un peu mauvaise sa soeur avec son crush. Donc, voilà, c'est un petit peu gênant. Donc, voilà, nous, on va terminer ici, je pense, le live. Donc, hop, on arrête ça de Smith. On va le mettre dans la poche. Morgane, ça serait bien que tu restes avec nous, par contre. Je vais te laisser dans le groupe. Et pourquoi pas faire un petit rencard à l'appart et finir sur ça. Où est Morgane ? Where is Morgane ? Morgane est partie. D'accord. D'ailleurs, vous avez vu son adoration, c'est mignon. Bon, Morgane nous a lâchés. Très bien. Bah, j'en connais un qui va finir la soirée tout seul. Donc, je sais pas. Est-ce qu'on lui propose un rencard ? Ou est-ce qu'on rentre à la maison tout bonnement ? En vrai, c'est barré, donc on va rentrer. Je suis désolée, mais non. On va pas lui courir après, c'est bon. Il était au club avec nous. Peut-être qu'il était fatigué. Il avait pas envie de nous voir. On va pas forcer. Nous ne forçons pas, voilà. Mais il est là. Je comprends rien, moi. Mais attends, Morgane, qu'est-ce que tu fais ? Tu nous attends en dormant. Il dit non, on se soit barré sans lui, le pauvre. Il nous attendait. Bon, bah alors, tu as le droit à ton rencard. Je suis désolée. Pardon, Morgane. Voilà. Oh, je suis désolée. Je t'avais pas vue. On va te proposer un petit rencard. Essayez de faire un bébé. Alors, clairement pas. C'est clairement pas le mood. Propose un rencard, voilà. On va te proposer un petit rencard. J'espère que tu vas dire oui. Et on va finir notre petite soirée à l'appartement, tranquillement, quoi. Alors, let's go. Donc, on est à la maison. On est rentrés. Donc, on va faire notre petit rencard. D'ailleurs, regardez, je voulais vous montrer qu'ils avaient une petite photo tous les deux chez Petite Randy. C'est trop mignon. Du coup, voilà. Donc, ils vont faire leur petit rencard. Donc, il faut qu'ils s'assoient ensemble et qu'ils discutent. Voilà. Pour ceux qui étaient fans du couple de Morgane et de notre petite Randy, ça fait plaisir de les voir comme ça, apaisés, heureux. Pas prise de tête dans une relation saine. Ah, on peut lui demander officiellement parce que c'est vrai que je lui avais... Donc, ils sont comme ça, mais c'est pas officiel. Imaginez, il lui dit non. Si il lui dit non, par contre, ça remet un peu de fou en question parce que pour l'instant, ils sont partenaires de Cracac. Mais peut-être qu'elle va lui demander de rester comme ça et peut-être qu'il va accepter ou pas. Ah, si, apparemment, ça lui va bien d'être partenaire de Cracac. Coup qui nous va. Ok, on lui raconte une petite histoire drôle. Voilà, on se tape des barres. J'aime trop comment je commence. On dirait vraiment la bof du coin. Ça me tue. Comme c'est excitant, Randy a ajouté un nom à ses partenaires de Cracac. Bon, elle en a qu'un. Elle n'en a pas dans le plus 600. Et oui, mais surtout qu'en plus, je veux dire, c'est pas rien pour elle. Genre, c'est quelqu'un qui compte. Et pour elle, je pense qu'elle n'a pas envie d'avoir 600 milliards de partenaires de Cracac. Mais Morgane, c'est quelqu'un qui est important pour elle. Ah, Luna est rentrée. Et elle est triste. Et ouais, bah oui. Mais tu viens de réaliser que maintenant, ton père était mort. Donc, c'est vrai que, je sais pas, ça m'a choquée. Le papa de Luna est mort, quoi. Et sa meilleure amie fait quoi ? Elle chope son plan fesse sur le canap. C'est une idée. Écoutez, je pense qu'on va arrêter le rencard ici. De toute façon, ils sont en or. Peut-être juste, du coup, faire le petit Cracac. Elle, elle s'amuse dans la douche. Chelle, elle vient d'apprendre la mort terrible de son père. Donc, vraiment horrible. D'ailleurs, il est mort de quoi, ton papa ? D'ailleurs, pire question à poser chaque fois. Mort de vieillesse ? D'accord. Ah, il était vraiment vieux, quoi. Et on va enlever directement l'âge automatique parce que j'ai trop peur. Parce qu'avec la mise à jour et tout, je sais pas si... Vous voyez ? Là, son père, il est mort. Je sais pas s'il est vraiment mort de sa belle mort ou si c'est le jeu qui l'a fait vieillir en vitesse de folie, là. Parce que c'est vrai, moi, j'ai toujours ce bug un peu. Donc, je sais pas si vous l'avez toujours. Mais moi, c'est un peu le cas. Je sais que si on met dans vieillissement normal, normalement, il n'y a pas de bug. Mais moi, c'est vrai que de base, je joue en élevé. Que j'aime bien avoir le temps, ne pas me presser par l'âge qui passe, tout ça. Bon, on va finir le rencard sur ça. Ils ont eu un rencard or, quand même. Non, ce n'est pas rien. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils sont. Ils ont les sentiments qui sont purés, mais ils sont tout à fond. Ok, en adoration. Mort du rendu, apparemment. Ok, rendu ne peut pas vraiment l'expliquer. Mais elle est vraiment amoureuse de Morgane. Et voir ce dernier, il fait battre son cœur. Peut-être des restes qu'ils avaient d'avant aussi. Mais apparemment, Morgane, lui, il n'est pas amoureuse. Pardon, mais je suis un petit peu blessée. Genre, comment ça, on n'est que amoureux, nous ? Mais regardez tous les sentiments qu'on a pour lui. Il s'en balèque. Connexion profonde. Non, mais oh ! Apparemment, elle était contente. Voilà, tout embuée. En toute modestie, c'était à la fois touriste et spectaculaire. Bah, dis donc. Ah, mais il est parti. Morgane est partie. Mais écoutez, nous, on va se laisser sur ça. On va éteindre les lumières de l'appartement. Vous pouvez aussi faire éclairage automatique. C'est pratique. Parce que du coup, quand les Sims dorment, tout s'enlève. Et nous, on va dormir sur le canapé. Peut-être juste déjà se mettre en pige. En tout cas, nous, on va se laisser ici. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si de ne pas liker, ce serait vraiment adorable de ta part. Et je te remercie d'avance. Et alors, si tu t'abonnes, je ne sais plus quoi faire. Tellement c'est adorable. Et ça me permet, en fait, tout simplement de me motiver. Ça me montre que mon travail vous plaît. Donc la façon que j'ai à faire les vidéos vous plaît. Donc franchement, c'est juste trop trop gratifiant. Donc merci du fond du cœur, vraiment. Je sais qu'on est presque 8000 maintenant sur la chaîne. Ça fait trop plaisir, vraiment. C'est adorable. Donc voilà, vraiment, c'est trop trop gentil. Si jamais vous connaissez aussi des gens qui aiment bien les Let's Play, n'hésitez pas à partager avec eux. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir mes autres Let's Play. Si jamais vous débarquez sur lui, j'en ai plein qui sont variés et divers. Il y en a plein où des saisons sont déjà terminées. Je vous mettrai dans le petit, si jamais ça vous intéresse, plusieurs playlists de Let's Play. Mais vraiment, n'hésitez pas. Et dans le même style que Bienvenue chez Askins, vous avez Jadis Nous Étions Heureux. Vous avez aussi la Double Vise Coco qui se rapproche un petit peu. Vous en avez pas mal qui sont assez sympas. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc du moins sympa, dans le sens qu'il est un petit peu dans le même mood quoi. Je ne veux pas me lancer des flores non plus. On va se calmer. Restez bien en tout cas jusqu'à la fin. Parce qu'il y a aussi un machinima d'outro à cet épisode. Je vous fais de gros bisous. Et bien évidemment, je vous dis BISES BISES ! J'étais seule ce soir à l'appartement. Morgane venait de partir et Luna était sortie. Je déteste rester seule. Quand je suis seule, je repense plus facilement à tout ce qui m'est arrivé de pas cool dans ma vie. Et je déprime. J'avais même pas envie de me faire à manger. Allez, une pizza fera l'affaire. Je me posais sur mon canapé et je commençais à me perdre dans mes pensées. Je ne comprenais pas pourquoi Brie m'avait menti. Pourquoi pas tout simplement m'encourager et m'aider à m'améliorer ? Je trouvais leurs agissements minables. Je savais qu'au fond, c'était Brie qui était coupable. Josh l'avait suivi simplement. Mais je ne pouvais lui en vouloir vu ce qu'elle traversait. Puis mes pensées divagèrent vers Morgane. Il m'avait offert une rose avant de partir. C'était une attention toute bête, mais elle me faisait plaisir. Je suis tellement heureuse qu'il soit dans ma vie. J'aime tellement notre relation. Pour une fois que c'est pas les montagnes russes entre nous, ça fait plaisir. Tiens. Un invité surprise, mais je n'attendais personne. Coucou Randy, comment tu vas ? Oh c'est toi. Ouais, tu veux qu'on parle ? Non, bye. Randy, s'il te plaît. Papa, tu as bousillé Suzanne juste parce que tu as flashé sur sa sœur. Tu n'as encore une fois pensé qu'à toi. Tu t'en foutais de bousiller toutes mes chances de vivre ma passion. Tu as fait du mal à Suzanne. Tu m'as bousillé moi aussi. Ça te suffisait pas d'avoir déjà détruit maman ? Thru m'a dit ?